Que pensez-vous de ce que dit Christophe ? Moi j'ai rencontré beaucoup de gilets jaunes depuis deux mois, donc on voit bien qu'il y a deux champs. Il y a un champ qui est autour de la question du pouvoir d'achat du social, appelons ça comme ça, et il y a un autre champ qui est une grande demande démocratique. Les Français ne veulent plus un système vertical, plus un système où grosso modo on décide tout pour eux. Et on donne les clés pendant cinq ans et on considère qu'on se revoit cinq ans plus tard. Ça, il y a une grande demande de démocratie et de proximité. La question pour le chef de l'État, elle est extrêmement simple. C'est est-ce que la fin de son quinquennat est encore utile ou non ? En clair, ce débat-là, c'est le moment où il peut relancer le quinquennat à l'issue des échanges. Mais comment ? En appliquant ? Comment ? En prenant les mesures demandées par les Français ? C'est bien ça l'équation qui est compliquée. Par une certaine partie des Français ? Une partie des Français, on sait bien que les retraités qui ont plus de temps auront plus le moyen de participer au débat que des jeunes qui participent moins. Donc, il y a une question de représentativité de celles et ceux qui vont participer aux échanges et qui vont écrire sur les cahiers de doléances, etc. Mais très clairement, l'équation, elle est extrêmement compliquée parce qu'on voit bien. Moi, je l'ai vu à travers les échanges que j'ai pu avoir. On a... Ça va dans tous les sens. Quand vous recevez 15 personnes ou 20 personnes, comme le dit monsieur, vous avez 20 propositions différentes. Mais au bout du compte, la question, c'est la synthèse. Et comment, surtout, on met en œuvre ? Est-ce que c'est un référendum ? Est-ce que c'est un gouvernement qui dépose un projet de loi ? Et qui prend en compte l'essentiel des aspirations ? Et c'est le seul clé pour faire en sorte que les trois dernières années ne soient pas trois années pour rien. Parce qu'on voit bien...